Vive la répartition ! Vive le ministre Alpha Maca de Paris ! Vive les hommes de métier ! Une note de satisfaction sur la participation des gens, la qualité aussi des ouvrages qui ont été primés, la diversité des filières qui ont compétit, mais aussi la qualité du jury qui a délibéré aujourd'hui et qui a prononcé plusieurs personnes gagnantes. Nous avons maintenant notre première édition des Olympiades de Guinée consacrée, qui s'est très bien terminée, et je remercie l'équipe qui a travaillé sur ce projet. J'estime que l'année prochaine, on va encore faire mieux. Créer de l'émulation, attirer l'attention sur des filières qui existent au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, motiver les apprenants aujourd'hui, mais aussi aider les plus jeunes à trouver leur vocation, à trouver leur passion et leur orientation. Ensuite, c'est l'autre édition, mais aussi préparer l'équipe guinéenne à participer aux prochaines éditions de WorldSkills à Lyon, en France, cette année. C'est de persévérer, de ne pas prendre les prix d'aujourd'hui comme étant la fin d'une opération d'apprentissage, et de continuer à apprendre, et de se performer tous les jours, et de découvrir d'autres techniques et d'autres nouvelles. Je pense bien que c'est le travail qu'ils payent. Je suis hyper contente pour les cadeaux, sinon je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, mon projet, c'est de faire un camp de codage pour les jeunes et pour les jeunes filles, pour participer à l'émancipation des jeunes filles. C'est un peu ça, mais sinon, j'ai d'autres projets aussi d'Aminé. Ça a toujours été mon rêve depuis le collège déjà, mais je pense que je suis en train de le réaliser petit à petit. Je me suis engagé dans l'agriculture parce que d'abord, je suis ici d'une famille agricole. Donc, j'ai vu que c'est le métier le plus porteur qui peut créer rapidement de l'emploi, et qui peut vraiment me permettre d'intégrer socialement une activité et participer au développement de la Guinée. Je remercie d'abord Dieu, je remercie mes parents, mes encadreurs et le ministère, ainsi que mes encadreurs de l'UITC Integra qui m'ont beaucoup apporté du soutien pour que je puisse compétir pendant ces Olympiades de métier de Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !